Bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle émission du CEO Retro et aujourd'hui avec nous est un grand monsieur à la lettre majuscule et Alain Gaillard qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Bonjour Alain, comment ça va ? Bonjour Rodrigo, ça va très bien, un grand monsieur, enfin grand je ne sais pas parce que j'ai eu du mal à être grand. Ça va rien dire mais voilà, un grand calier, un grand c'est ce qu'il y a là dedans et écoute merci et voilà et encore une fois d'accepter cette invitation d'être avec nous, écoute j'aimerais que tu nous racontes un peu comment tu vas, comment tu es dans ce moment là et qu'est-ce que tu fais ? Comme tu le sais déjà cela fait maintenant 15 ans que je suis à la retraite, j'ai eu une retraite très très active, j'allais aider quelques copains sur les terrains encore jusqu'en 2019, là j'ai arrêté et j'ai des activités à la ligue nationale de rugby dans différentes commissions et puis je suis consultant pour la radio 100%, les auditeurs castrés, ceux qui écoutent la radio le savent bien et doivent reconnaître ma voix. Il y a une vidéo qu'on voit souvent et qu'on voit vraiment en fait l'homme de caractère qui est toujours tweeté et en fait c'est ça clairement je pense et voilà tu es au milieu de tous les joueurs et en train de les motiver où tu parles au boulon en fait j'aimerais si tu peux nous raconter un peu voilà et qu'est-ce qui t'a passé à ce moment là, pourquoi tu t'as parlé comme ça ? Eh boulon, moi c'est un meurre, je veux mourir avec vous, moi j'ai un connu pour mourir avec vous, moi je vous le dis, moi je peux mourir avec vous, je ne me connais pas ! Ce qui s'est passé ce jour-là, il faut dire que l'année d'avant j'étais à Clermont, j'avais fait 3 ans à Clermont et je suis revenu au C.O. en 1998 et donc on se qualifie pour un match de face finale à Clermont et j'entraînais avec Francis Ruy. Et puis les joueurs arrivent et ils commencent à s'échauffer, alors à l'époque on commençait par un échauffement, quelques minutes ils couraient et ils passaient devant nous. Et au bout d'un moment Francis qui me connaissait parfaitement il me dit, tu sais je ne les sens pas, je ne sens pas les gros aujourd'hui. Moi j'ai dit, tu crois, ça va, ils ont l'air bien, ils repassent une deuxième fois, moi je ne les sens pas du tout. Et moi sur le moment, c'était l'événement, c'était juste avant un match de face finale important, je n'ai pas senti qu'il me branchait un peu. Il repasse une troisième fois, ils me disaient, ah non, ils ne s'y sont pas du tout. Et quand même lui, je l'ai écouté parce qu'il avait le ressenti du grand joueur qu'il avait été pendant des années. J'ai dit, il a peut-être raison. Et là, je dis, il n'est pas question qu'on prenne un 30 points aujourd'hui à Clermont. Je ne suis pas revenu pour faire rire tout le monde. Les gros, ils repassent une quatrième fois, je les arrête. C'est parti comme ça. Je leur ai dit, vous ne croyez pas qu'on ne vend pas notre 30. Alors après, la caméra de Canal est venue. Évidemment, on m'a dit, tu as fait le cirque un peu, tu as vu la caméra. Je ne l'avais pas vu du tout parce que c'est spontané. C'est comme ça. Et puis, il y avait tous les anciens. Il y avait encore beaucoup d'anciens dans le paquet d'avant de 93. Il y avait Laurent Toussaint, il y avait Thierry Bourdet, il y avait José Dias. Il y avait beaucoup d'anciens joueurs. La Forgue, le Boulon donc. Et là, évidemment, le premier que j'avais en face de moi, c'était la Forgue. Je me suis adressé, évidemment, à lui. Et bien, c'est parti comme ça. C'est cette anecdote et c'est Francis Ruy qui m'a poussé à ça. Est-ce que tu pourrais leur raconter un de tes meilleurs souvenirs ? Si bien, je m'en doute que tu vas en avoir beaucoup. 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 Un, voilà, qui tu puisses te souvenir maintenant, qui t'a marqué, avec les couleurs du cerf. Lorsqu'on est arrivés au Parc des Princes en 1993, parce que ce n'était pas encore à Saint-Denis, c'était au Parc des Princes, on est rentrés dans le parc, et là on est allés vers les supporters qui avaient envahi tout un virage, il y avait 10 000 castrés, et j'ai vu des joueurs qui pleuraient, d'émotion, qui étaient très marqués, je me souviens, ils étaient à côté de moi, moi aussi, ça m'avait vraiment pris aux tripes, et donc quand on est rentrés dans les vestiaires, j'ai dit on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller s'échauffer devant les supporters, il y a trop d'émotion, et là j'ai cherché un endroit pour que l'on s'échauffe, j'avais trouvé un endroit où il y avait un peu de place, et donc j'ai pris les avants, et on est allés s'échauffer au milieu des bus et des voitures, donc je crois que c'est quand même assez exceptionnel, on a vécu un moment tout à fait énorme, je crois qu'on est la seule équipe à s'être réchauffé pour une finale de championnat de France, entre les bus et les voitures, et en plus, ça c'était le grand moment, et en plus aussi quand j'ai accompagné les joueurs avant de rentrer sur le terrain, parce qu'on s'était dit des choses dans la semaine, et les joueurs ils les ont appliquées avant de rentrer sur le terrain, et ça a été, quand les deux équipes étaient côte à côte, ça a été un moment, un moment comme je n'avais jamais vécu, un moment d'anthologie, je crois qu'on était allés un peu trop loin quand même, on les a énervés un peu les mammouths à cette époque-là, et on a eu un quart d'heure difficile, un premier quart d'heure difficile. Et encore un grand merci d'être ici à Rénaud, et j'ai passé un moment superbe avec toi, comme chaque fois qu'on se voit. Moi aussi. Et bien, merci, mille merci pour tout. Merci, merci de ton invitation. Merci beaucoup. Merci.